L'éveil des consciences, l'apprentissage de l'esprit critique, la laïcité et la liberté d'expression qui ont été visées. C'est une volonté de nous terroriser, pour qu'aucun citoyen n'ose plus réagir contre l'inacceptable. Ils veulent orienter les programmes scolaires pour faire triompher l'obscurantisme. Nous ne pouvons cependant rester là. La République doit être forte et rassembler les Français dans ce moment d'intense émotion et de tristesse. Et surtout, au-delà. Un deuil national doit rendre hommage à Samuel Paty et à l'ensemble des enseignants qui ont la charge de transmettre les principes républicains à notre jeunesse. Les débats doivent être organisés dans tous les établissements scolaires pour qu'au-delà de l'émotion, la raison reprenne ses droits. L'institution Éducation Nationale doit faire preuve d'une vigilance sans faille pour soutenir et accompagner les enseignants mis en cause, menacés, mis sous pression pour n'avoir fait que leurs devoirs. Plus que jamais, nous ne devons rien céder au fanatisme religieux et au terrorisme islamiste. Un célèbre poème, du moins célèbre poète, remonté Aragon, écrit en hommage aux résistants fusillés par les nazis, commencés par ses deux mères. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Plus tard, Nelson Mandela, parlant de l'importance de l'école, disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour faire évoluer les mentalités, pour créer ce qui était plus juste et fraternel. » Si je cite ces deux personnages historiques, c'est parce que ce soir, sans parvis, ou l'espoir qui soit plus nombreux, sans parvis de notre pays, pour rassembler ceux et celles qui croient tout ce qu'elle, et ceux et celles qui ne croient pas. C'est parce que ce soir, nous sommes enceintes, et maintenant, nous sommes uniques, solidaires, pour nous donner le lâcher de l'invitation à la production de l'histoire de l'Europe. Et on s'est dit comment on s'est gagné, et on s'est dit à la liberté de l'histoire. Le terrorisme fiscaliste a encore frappé. Il vient de s'attaquer à l'école, et donc à l'avenir de nos enfants et de notre pays. Notre émotion, notre indignation sont immenses. Les mots manquent, quand l'injecte devient indescriptible, ce qui nous horrifie, ce qui nous révolte. Le terrorisme islamiste, à toi, a un objectif. Réprendre la terreur, ce qui suffit, s'attaquait à la lévitation, et à l'évolution. Ça m'aide pratique, quand on ne sort pas de l'émane, de la guerre, de la guerre, de la guerre, de la guerre, pour intérer les ailes, et pour être soi-même. C'est-à-dire que c'est un enseignant, c'est-à-dire que le projet d'hiver, il va s'en rendre, et c'est la possibilité de nous attirer de l'heure de demain. La transmission du sang-gare, qui t'a dit qu'une œuvre de conseillers au corps d'enseignants, aujourd'hui maîtrisée par le pouvoir, et à qui nous adressons tout notre soutien, et notre solidarité, doit être absolument fin de tout le temps, et l'éducation nationale protégée et née dans ses missions, pour celle fondamentale, de forger l'esprit critique et civique des futurs citoyens, quelle que soit la recroyance, quelle que soit la réunion. C'est une évidence qu'il convient de rappeler. Cet adjet que s'estimable, ils appellent au combat, pour renforcer considérablement les fondements d'une république sociale, laïque, rassemblée, et démocratique, fidèle à ce principe, retrouvée dans la société, la forte débat civilisé. C'est la condition pour recoudre l'unité de la nation. Cette tâche ardue mais essentielle est la condition indépassable d'une sécularisation apaisée et pour son manipuler ensemble et solidairement cette terrible épreuve. Naturellement, encore une fois, il s'agit pour la classe dominante de disqualifier, de primordialiser toutes et celles et ceux qui résistent. Quiconque refuse les almanes d'un, la politique du bouc émissaire, le racisme, l'islamophobie est désormais suspectée d'être complice des terroristes. Voilà où en est le débat politique en France. Évidemment, cette salle apporte le long de l'un 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 de l'un. De leur discours autoritaire de leur politique sécuritaire et de leur accret d'avoir discrimination envers les musulmans, les réfugiés et les Another. Les mêmes qui nous parlent d'unité national ma touche en soi. de l'exclusion et d'instrumentalisation vers une origine pour prendre le but, gagner les riches, attiser la haine. Attiser la haine, il faut l'utiliser. D'ailleurs, le président Macron, avant cette figurine, avait ouvert le bal avec son discours sur les séparatifs. Un éventail, servant à faire oublier, à masquer tous les mauvais coups donnés et tous les mauvais coups à venir. Encore une fois, il s'agit pour la classe dominante de disqualifier, de criminaliser toutes celles et tous ceux qui lui aillent. Les mêmes, de la droite à l'extrême-droite, de l'épargne d'unité nationale, qui n'ont pas pensé les plus vulnérables. Depuis des années, le gouvernement instaure des doigts d'exclusion, interdit ou réprime les manifestations populaires, interdit l'action d'organisation humanitaire et militante, comme donner à manger aux réfugiés, et va même jusqu'à inspirer un pauvre-feu pour de prétendues boiteuses régions sanitaires. Et il désigne un mot couvert à la victime générale des parents entiers de l'épargne social. Ce sont les seuls motifs qui sont les musulmans, les musulmans, les rèvres de l'épargne social. Comme d'autres, les musulmans, les rèvres de l'épargne social. Alors, il faut faire face à la victime culturelle. Il nous appartient. Il nous faut manifester notre attachement aux valeurs de notre République. Ce sont la liberté, la fraternité, l'égalité et l'indispensable et incontournable laïcité. Ce qui, jusqu'à présent, a toujours été le cas à besoin de vivre ensemble était et doit demeurer une devise, un usage. Tout en condamnant fermement ce crime, son auteur et ce qu'on puisse, appelons les femmes et les hommes de bonne volonté, et puis de justice et de responsabilité à refuser ce discours islamophone, ce discours de haine, racisme, gros de danger, à faire fronte toutes et tous ensemble contre le racisme qui risque de submerger notre société et d'emporter très loin nos valeurs démocratiques. Assurons de protéger du venin raciste islamophone nos amis musulmans, les amis musulmans qui, qui sont de la valeur, puissent leur choix dans leur respect des lois de notre pays. Et ce soir, je vous invite à se réagir les fluences, de l'iterreur de reconnaissance, d'un silence de deuil. Il y a des moments pour qui, ce soir, nous soignons dans le moment de dénotrer, du recrutement de nos plus sincères condoléances que nous avérions à la famille de Samuel. Je vous remercie de votre présence, de votre attention, et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre présence.